Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle série XCOM Enemy Within avec le mode Longue Guerre, Longue War pour ceux qui connaissent pas du tout XCOM XCOM c'est un jeu de tactique en tour par tour où on joue des soldats et on essaie de se défendre contre une invasion alien Pour ceux qui connaissent le jeu de base, il est pas si difficile que ça Donc vous avez le mode Longue War qui approfondit énormément les mécaniques de gameplay et change beaucoup de choses, donc on va utiliser ce mode et le truc c'est que ce mode, même en difficulté classique, c'est à dire la difficulté de base le mode est déjà très dur pour les gens qui sont pas des experts comme moi d'XCOM parce que moi j'ai un peu joué à XCOM à l'époque de sa sortie, il y a 3 ans maintenant quand même j'ai fait un petit peu de Longue War il y a un an mais très rapidement, juste quelques missions pour tester je ne suis pas un expert d'XCOM, je le reconnais on a essayé dans un premier live de faire un début de série en difficulté impossible c'était vraiment impossible pour moi du coup j'ai décidé de recommencer et cette fois-ci on va rester en difficulté classique ça reste une difficulté relevée pour les joueurs, voilà, familiers du mode déjà je veux dire, il vaudrait mieux, enfin les mecs ils recommandent de commencer en difficulté normale quand même donc bon après vous avez brutal, bon voilà je suis pas vraiment expérimenté après, alors je vais recontextualiser un petit peu l'objectif de cette série pour ceux peut-être qui découvrent cette série avec 7 épisodes sachant qu'il y a eu quand même un épisode de présentation dédié sur le sujet le but c'est de faire du XCOM uniquement le long du mois de janvier donc on va pas non plus disposer de 100 000 créneaux pour diffuser ça donc on va être obligé de faire une série qui sera quand même au final assez courte le principe ça va être de raconter notre version de la défaite d'XCOM telle qu'elle est considérée canon dans XCOM 2 j'ai d'ailleurs acheté le livre XCOM Renaissance qui permet de décrire, résurrection pardon XCOM résurrection, qui décrit ce qui se passe entre XCOM 1 et 2 donc ça va me permettre de contextualiser un petit peu mieux les actions, les événements de XCOM 2 mais du coup l'objectif de cette mission n'est pas de gagner l'objectif de cette campagne n'est pas de gagner j'ai pas envie de dire l'objectif de cette campagne est de perdre on va se battre, on va lutter contre les aliens mais ça va être vraiment très dur et je veux dire c'est pas la peine de poser des questions comment je vais faire, quand j'aurai des mécas ou ce genre de choses on n'ira jamais jusqu'au méca avec Long War c'est tellement long pour avoir les mécas on n'y arrivera jamais jusqu'au méca la série s'arrêtera avant, c'est quasiment certain donc l'idée c'est de raconter notre version de l'histoire et surtout ce qui va nous intéresser ça va être XCOM 2 lorsqu'il sortira ou on continuera notre histoire et pourquoi je dis notre version de l'histoire c'est parce que c'est vous qui allez incarner nos soldats dans ce projet XCOM, que ce soit dans le 1 ou dans le 2 nous avions un formulaire de candidature que vous avez rempli vous êtes plus d'une centaine de candidats on va avoir à peu près une cinquantaine de places de soldats après au fur et à mesure qu'il y aura des morts on comprendra les nouveaux candidats tels qu'ils sont donc du coup là justement je vais faire la mission d'introduction du jeu on va faire le début du tuto si vous voulez ensuite on reviendra à la base on s'occupera de la gestion de la base vite fait et après entre les deux épisodes je m'occuperai d'intégrer vos personnages parce que quand on démarre le jeu on ne peut pas choisir nos soldats donc on va commencer avec les soldats par défaut si vous voulez et on les éditera ensuite en offline donc vous verrez du coup dans le prochain épisode si votre soldat y est ou pas après en termes d'options je désactive les opérations progéniture et lance-pierre je ne sais pas trop ce que ça donne avec Long War après on a homme de fer, je voulais faire du Iron Man on ne va pas le faire parce que ce n'est pas recommandé avec le mod je ne sais pas si c'est très compatible parce qu'en fait il arrive des moments où il y a des petits bugs où il faut sauvegarder et recharger la partie pour arriver à les contourner enfin je sais que c'était présent dans l'ancienne version de cette bêta je ne sais pas exactement si ça allait toujours dans celle-là donc de toute façon je vais enregistrer tout ça en live sur Twitch donc vous verrez bien si je recharge la partie ou pas si je triche entre guillemets si vous voulez par contre on va juste regarder dans les options seconde vague nous avons d'ailleurs Long War qui a rajouté beaucoup d'options seconde vague ce qui permet en gros de personnaliser notre entraînement si vous voulez et alors moi justement alors il y en a un que voilà c'est sélection stricte je vais prendre sélection stricte parce qu'en fait comme ça ça me permettra d'avoir tous nos recrues qui auront exactement les mêmes statistiques parce que si on n'a pas toutes les mêmes statistiques ce qui va se passer c'est qu'il y a certains de vos personnages que je ne prendrai jamais parce qu'ils ont de trop mauvaises statistiques ce qui serait dommage là au moins tout le monde part sur un pied d'égalité tout le monde a les mêmes stats au départ et ces stats évoluent en fonction des classes que l'on prend je préfère parce que des fois vu que c'est général aléatoire quand on n'active pas ce truc là on peut se retrouver vraiment avec des personnes qui ont des valeurs vraiment trop mauvaises quoi on va dire voilà et après le reste on va laisser tel quel on va laisser tel quel parce qu'on a au pire nouvelle économie les contributions de chaque pays membre du conseil sont déterminées aléatoirement mais non le mode longoire a déjà pas mal modifié ces trucs là moi je ne suis pas non plus un grand expert donc je ne vais pas m'amuser je ne vais pas vous décrire chacun d'entre eux on va juste prendre la sélection stricte voilà et ensuite on va enlever les dialogues d'initiation c'est pour éviter que les mecs nous répètent des trucs on sait déjà voilà et du coup c'est parti pour cette nouvelle série je pense que ouais ça a l'air bon let's go bon les cutscenes je vais éviter de enfin je voulais vous laisser en profiter ceux qui jouent avec les armes du diable seront amenés à brandir son épée en gros ça veut dire si vous jouez avec le feu vous allez vous jouer c'est parti c'est parti donc voilà première attaque des aliens sur la terre c'est à nous de jouer d'intervenir nous sommes un groupe d'élite financé par un conseil international le projet XCOM Vigilo Confido bonjour commandant suite aux récentes incursions extraterrestres ce conseil de nation a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM cette initiative est maintenant entre vos mains nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense l'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts c'est trop la classe j'adore ce jeu est énorme pour ça la scénarisation la contextualisation tout ça c'est vraiment vraiment super super sympa ennemis within c'est un DLC qui rajoutait certains éléments de gameplay et long war se base dessus pour aller encore plus loin alors la première chose qu'on fait c'est qu'on sélectionne l'emplacement de notre base chaque emplacement donne des bonus alors comme vous pouvez le voir le mode long war déjà nous donne un grand ensemble de bases de départ que l'on pourrait prendre on va pas tous les regarder mais juste voilà par exemple on a un financement initial au Canada de 500 crédits et le QG possède un laboratoire et un atelier dès le début de la campagne et si on arrive à avoir tout le continent les avions et leurs armements coûtent 25% de moins cher à l'achat et à l'entretien alors nous ce qui nous avait pas mal intéressé c'était de prendre la légion étrangère commencer la campagne avec 20 soldats supplémentaires dans la caserne comme ça ça permettait d'avoir plus vu que vous avez été nombreux à faire votre candidature ça vous permettait d'avoir plus de soldats et en plus surtout vous avez surtout créé des gens qui étaient français qui parlaient le français du moins donc ça colle un peu plus que le QG d'Xcom soit considéré en France et le financement mensuel d'Xcom est accru de 20% donc c'est déjà pas mal on permet de faire plus de choses avec plus de thunes mais bon c'est vrai que les autres bonus de continent qui réduisent les coûts de certaines choses sont quand même très très intéressants aussi donc bon c'est peut-être pas le meilleur choix mais c'est le choix je trouve qui a le plus de sens par rapport à ce qu'on va faire c'est d'un point de vue purement RP si vous voulez parce qu'après tout comme je disais le but n'est pas vraiment de gagner cette campagne donc c'est pas la peine non plus d'essayer de tout minimaxer pour essayer de tout gagner absolument le but c'est de raconter une histoire avant tout raconter l'histoire de ces soldats de vos soldats voir comment ils vont vivre comment ils vont mourir et comment se déroulera notre perte de cette guerre en fait c'est ça qui est spécial je pense pas que vous avez d'autres séries comme ça sur Youtube allez c'est parti Légion étrangère ah super ah non c'est bon vous avez vu ça a changé en fait c'est parce que dans le mode on peut configurer les vêtements de départ et vous avez vu j'ai mis un casque différent de ceux de départ d'ailleurs il n'y a pas de casque normalement et j'ai mis l'espèce de veste Kevlar qui me semble plus réaliste si vous voulez on est vraiment juste des soldats des militaires lambda de nos jours si vous voulez d'ailleurs l'invasion extraterrestre dans le jeu elle est en 2015 c'était assez marrant parce qu'en mars 2000 ça se passe en mars 2015 et en mars 2015 de cette année du coup il y a plein de gens qui disaient ça y est les aliens sont arrivés ce genre de choses bon allez donc première mission c'est une map qui se déroule sur une autoroute là une section d'autoroute qui a été un peu détruite enlèvement extraterrestre à Brem en Allemagne on doit neutraliser tous les ennemis et on doit aussi récupérer des conteneurs de béné si possible la mêlée étant une ressource secondaire qui permet de faire des choses comme des modifications génétiques ce genre de trucs bon je connais à peu près cette map j'ai déjà joué dessus elle est pas facile facile après bon comme je dis on joue en classique donc on devrait avoir je pense 8 à 10 ennemis à affronter on a que des rookies de base et on va essayer de s'en sortir alors quand vous pouvez strike 1 ici central vous avez la permission d'attaquer tout contact hostile dans la zone ne prenez aucun risque d'accord bon on peut pas mal dézoomer et tout alors comme vous pouvez le voir la première chose à remarquer c'est que vous avez 6 soldats sur le champ de bataille en début de partie alors que le jeu de base normalement c'était uniquement 4 et il fallait avoir 2 déblocages de débloquer 2 technologies si vous voulez pour pouvoir disposer de plus de soldats dans l'angle of war vous commencez avec 7 et avec 6 vous pouvez monter jusqu'à 8 du coup voire même plus que ça je crois encore ça peut être très bourrin alors le désavantage de ce début de map si vous voulez c'est qu'on a très peu de couverts lourds pour pouvoir se défendre contre les ennemis limite il y en aurait peut-être un peu par là sachant qu'il y a des chances que l'ennemi soit dans cette zone là ou et ou dans cette zone là et c'est tout quoi la map elle est très petite il y a que ça un peu là-haut cette zone là et tout ça donc on espère qu'on va pas activer alors une chose que vous avez peut-être remarqué si vous connaissiez cette map aussi c'est qu'on a démarré à l'autre bout de la map normalement le début se trouve ici dans le mode Vanilla sauf que XCOM Long War a rajouté en fait la possibilité d'avoir des différentes positions de départ pour chaque map ce qui pour une nouvelle map donnée permet une rejouabilité importante parce que du coup vu que vous ne démarrez pas au même endroit les choses se passent très différemment donc alors on va pas regarder un petit peu les noms de nos soldats n'ont pas trop trop d'importance vu qu'on va les renommer plus tard mais en tout cas voilà nous avons certains soldats nous sommes équipés vous voyez d'équipements aussi de bases différents avec le mode Long War donc on a des grenades antipersonnelles ces grenades là ne font pas de dégâts si la cible est protégée par du couvert donc il faut vraiment passer la grenade de l'autre côté du couvert et elle ne touche pas au couvert elle fait juste des dégâts aux unités organiques et mécaniques mais beaucoup moins de dégâts aux unités mécaniques ensuite on a un medic hit une grenade antipersonnelle uniquement une grenade frag ça fait moins de dégâts justement aux organiques mais ça détruit le couvert et on a aucune flashbang d'accord pourquoi pas ok après une nouvelle chose aussi stabilisation d'armes permet de rajouter un petit peu un petit bonus à la visée au prochain tour ce qui est très sympa donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'avancer on va certainement avoir des contacts dans cette zone et en fait cette zone va être très difficile à traverser parce qu'il y a très très peu de de couvert donc il va falloir qu'on arrive à s'approcher sans pour autant déclencher les ennemis donc on va envoyer un premier personnage en éclair ça va plutôt être lui vu qu'il peut aller plus loin on va l'envoyer ici et il va certainement activer non il n'active personne très bien ça c'est intéressant parce que du coup ça veut dire qu'on peut descendre au camion citerne qui est ici qui est du couvert lourd mais bon il va falloir quand même arriver à descendre jusque là sachant que je vous le dis les ennemis sont là c'est quasiment certain en tout cas maintenant qu'on sait qu'on n'a pas activé en faisant ce mouvement là ce qu'on peut faire c'est alors si je viens là je risque d'activer par contre des choses s'ils sont par là bas ça risque d'être mauvais par contre si j'essaie d'éviter de dépasser la ligne où se trouve ce personnage là je risque peut-être pas d'activer autre chose et ça me permettra au prochain tour de me déployer vous voyez dans ces eaux là nous avons pas mal de couverts quand même c'est assez sympa donc c'est ce qu'on va essayer de faire voilà ça va pas d'activation involontaire là ça devrait peut-être être bon aussi c'est bon super donc les autres soldats on va les mettre juste derrière voilà alors XCOM Longoire rajoute aussi des nouvelles voies des nouvelles options de personnalisation ce genre de choses on va se mettre là avec elles ça devrait être bon yes c'est bon donc Overwatch avec tout le monde ça va nous permettre d'entendre ce qu'on a normalement il n'y a que des sectoïdes ah je crois que j'ai entendu un drone sectoïdes par contre on sait pas spécialement où ils sont donc on va ouvrir la voie avec ce monsieur donc lui peut venir jusque là allez let's go ok toujours pas d'activation intéressant lui peut venir là du coup ok donc toujours pas d'activation ça me va si j'essaie de courir jusque là ça peut peut-être pas le faire par contre si j'essaie de me mettre là en arrière je vais probablement pas activer quoi que ce soit parfait et avec toi est-ce que je peux t'envoyer si je t'envoie aussi loin ça va peut-être pas le faire je vais te la mettre juste là pour le moment parfait il nous reste lui qu'on va mettre juste derrière cette voiture pour le moment donc là on est pas mal contrôle O pour mettre tout attendez contrôle non contrôle Y bon Y pour mettre tout le monde en vigilance un par un voilà contrôle O ça marche pas il me semblait que c'était le raccourci pour mettre tout le monde en vigilance d'un coup ok donc il y a du monde sur le en bas là-bas mais ça m'étonnerait qu'il soit que là alors waouh on a 3 canistères de meld putain donc on a un pote par ici une patrouille je pense et on doit en avoir d'autres par là d'après les bruits que j'entends alors comment est-ce qu'on va faire pour descendre parce que vous voyez en termes de mouvement c'est mouvement bleu jusqu'ici et mouvement de sprint jusque là et c'est pareil pour tout le monde surtout que si on se met là on va certainement activer ce qui est là ça ça on le veut pas et même en descendant là en vue de la course qu'on suivrait on activerait certainement ce qui apparaît ici d'ailleurs on peut peut-être mettre la caméra plutôt dans ce sens là ça nous permettra d'y voir un peu plus clair sachant que nous pouvons descendre au pire à cette bagnole là mais c'est du couvert semi-couvert surtout qu'on est obligé de le faire en sprint donc ça c'est pas génial c'est ce que je disais cette rampe à descendre elle est très compliquée parce que ou alors l'autre solution c'est d'utiliser un personnage justement pour s'avancer et probablement révéler ce qu'il y a dans les environs mais tout en le laissant protéger par exemple ici parce que comme ça les mecs pourront pas lui tirer dessus il sera pas au bord si vous voulez et du coup utiliser nos autres soldats qui sont en hauteur encore par rapport à l'ennemi pour pouvoir leur tirer dessus ça peut être intéressant allez on va essayer ça donc on va sprinter ici les voilà donc le truc c'est que je vais plus les voir voilà mais on a activé trois aliens du coup donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se déployer alors lui il est pas mal là où il est elle aussi donc on va stabiliser nos armes avec ce monsieur là alors j'ai bien envie quand même de déplacer un petit peu les autres voilà c'est ce qu'on va faire donc toi tu viens ici tu stabilises ton arme ok toi tu vas venir ici tu vas te mettre par contre en vigilance pour essayer de choper l'ennemi alors qu'il se déplace toi tu vas venir là tu vas te mettre en vigilance aussi tant à toi tu vas venir ici tu vas te stabiliser l'arme aussi voilà donc là ils vont s'approcher on a peut-être une chance d'en tuer un grâce à nos vigilances et l'avantage de lui qui est devant c'est qu'il a des grenades il pourra donc tirer sur l'ennemi allez 60% ah dommage ouais tu l'auras la prochaine fois ensuite on a lui d'accord il va tirer raté très bien alors là alors lui il est d'accord il est protégé avec un couvert comme ça et lui avec un couvert comme ça alors qu'est-ce qu'on nous avons avec nos gens qui avec qui j'ai visé avec qui j'ai visé 75% de précision c'est déjà très très bien allez tue-le yes nickel alors quand vous jouez en impossible ce qu'on a testé hier les mecs ils ont ils ont 5 de vie ils ont pas que 3 et vous avez vu il y avait un petit bouclier avec un 1 c'est parce qu'en fait avec long war vous avez ce qu'on appelle une mitigation réduction des dégâts allez réduction des dégâts qui fait que si les ennemis sont à couvert ça les protège et d'ailleurs vous aussi ça vous protège si vous êtes à couvert et ça réduit du coup les dégâts que vous prenez ce qui peut rendre et d'ailleurs les robots ont en interne si vous voulez en intégré la même mitigation des dégâts allez j'espère qu'on va le tuer ah dommage ok et il reste toi mais toi t'es pas à porter et malheureusement donc je vais pas pouvoir utiliser ta vigilance et probablement que les copains ça va pas les aider on va y voir par contre ce qu'on peut voir c'est que où est-ce qu'il est le mec qui fait la j'arrive pas vraiment à voir où il est j'ai l'impression qu'il est par là attendez alors il est pas là il est pas là il a l'air plus loin derrière le problème c'est que je suis pas à porter j'ai deux grenades anti-personnel on pourrait éliminer celui-là en une grenade si on voulait sachant que j'ai pas trop envie de déplacer lui parce qu'il a envoyé sa portée ne peut pas faire grand chose il ne peut pas faire le prendre de flanc l'ennemi parce que vous prenez de flanc l'ennemi quand vous arrivez à le prendre de côté de son couvert donc ce serait pas génial je pense que le meilleur moyen d'éliminer ce monsieur c'est de lui lancer une grenade dans la figure alors les grenades dans la figure cela empêche la récupération du corps en fait si vous voulez en tout cas voilà lui il a fait son job c'est très bien du coup j'ai bien envie de m'avancer avec Mathilde le maire voilà elle a trouvé le meld en plus du coup on va s'avancer avec elle Grenata on va renommer on les met en vigilance voyons voir parce que là je ne peux toujours pas descendre je pense que je vais stabiliser mon arme avec ce monsieur ça va être pas mal ok super je ne sais pas si je vais être apporté par contre avec le monsieur qui a fait avec le monsieur qui a ouais je ne suis pas apporté donc il faut vraiment que je m'approche sinon on a toujours alors lui il peut tirer mais à 35% c'est pas génial par contre je ne suis pas apporté pour faire ça non plus par contre effectivement je peux peut-être me déplacer pour le tuer bon le problème c'est que si je vais par ici comme je disais je risque d'activer un deuxième pot par là donc ça c'est pas génial par contre ce qu'on peut très bien faire a priori c'est tenter de sortir à découvert vu qu'on sait qu'il n'y a plus qu'un seul ennemi lui balancer la grenade et finir le tour là à moins bien entendu d'activer d'autres ennemis parce que dans ce cas là on n'aura pas l'air malin après nos 4 qui sont là-haut malheureusement ne sont pas apportés alors l'autre solution c'est de se mettre en position défensive ici pour le pousser à avancer parce qu'il ne pourra jamais tirer sur elle ça ça pourrait le faire du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va stabiliser notre arme avec les autres là-haut on va garder une vigilance quand même sur place et stabiliser l'arme avec lui aussi et avec lui on continue de stabiliser l'arme et avec lui on va juste se mettre en vigilance au cas où l'autre il s'approche un petit peu trop et voilà le deuxième pod parfait ah ils sont un peu proches les uns des autres alors où est l'autre d'accord donc il s'approche par là voilà tir de réaction à 60% vas-y ma belle ah dommage je devrais en avoir un deuxième je crois ok donc tu te mets là et je crois que c'est tout ce qu'on va avoir d'accord donc il a fait un double mouvement donc là ce qu'on peut faire c'est que là on sera très protégé contre tous les mecs qu'il y a là-bas il n'y a aucun problème pour ça donc on peut venir ici descendre ce mec là en flanc je pense pas qu'on ait d'autres actions à faire particulières mis à part ça voilà et puis ça nous permet oh merde d'accord on a activé encore un autre pod ça c'est un peu plus mauvais par contre donc on va déjà essayer d'éliminer ce monsieur j'espère qu'on va y arriver 80% de chance yes nickel jolie ma belle ensuite bon tous ces gens là là-haut malheureusement ne sont pas à portée et elle par contre elle risque de se faire tirer dessus par contre est-elle à portée de flanc j'en doute parce qu'il faudrait quand même qu'il vienne jusque là je pense qu'elle est en sécurité ce monsieur là a encore quand même des grenades anti-personnel il pourrait donc par exemple se déplacer ici parce que personne ne pourrait lui tirer dessus et balancer une belle grenade anti-personnel je pense sur l'ennemi donc on va voir ouais alors là je peux avoir ces deux là au pire oh on avait un bon plan là yes allez on va essayer d'endommager ces deux là ce sera déjà pas mal voilà deux morts et en plus le robot qui a été endommagé nickel alors après du coup avec ces gens qui sont là-haut je pense qu'on va faire surtout des vigilances et des stabilisations avec le reste il va falloir aussi que je regarde un petit peu qui a eu des kills là ils peuvent tirer sur la nana qui avait pris un flanc qui avait pris deux flanc l'autre sectoïde je pense qu'ils vont tous voilà premier tir raté ok deuxième ok il se met juste en vigilance et lui il va tirer ah suppression zut ça c'est un peu embêtant d'ailleurs j'ai un melt qui s'est terminé donc je vais pas pouvoir flanquer grand monde par ici est-ce que depuis là-haut je peux je vais apporter avec personne d'accord donc dans l'idéal ce qu'on va vouloir faire je pense que si avec elle je viens là je devrais être protégé du tir de suppression et de l'overwatch pourquoi parce que en me déplaçant de cette case à celle-là je ne suis plus dans le champ de vision de ce mec donc ça devrait lui empêcher de me tirer dessus j'espère en tout cas allez on essaye ah merde oh putain bon il a raté c'est bon ouais donc effectivement juste sortir d'une case je pensais que la première case ne comptait pas bah en fait vous voyez c'était une erreur donc on a eu de la chance quand même on va recharger avec lui et avec les autres on va continuer à faire pareil c'est à dire que là maintenant eux ils vont s'avancer pour pouvoir nous attaquer parce qu'ils ne peuvent plus voir personne et donc on va rester vigilance vigilance stabilisation d'armes stabilisation d'armes et on va rester en vigilance avec lui aussi comme ça s'il y a un mec qui se sort on va pouvoir l'éclater allez 60% yes premier mort ok donc on a un premier qui vient là allez bon à 38% c'est pas génial dommage ok donc en tout cas ouais là ça c'est flancable à nouveau par ici où vont venir les autres on voit là ok bon les meld on n'arrive pas à les avoir du coup alors 40% 55% stabilisé 75% on va le tenter c'est fait pour yes GG ensuite nous avons ces deux là qui peuvent viser lui qui peut toujours pas malheureusement donc là on est à combien surtout qu'on a il va falloir qu'on recharge alors lui je devrais pouvoir le buter en me mettant là le problème c'est que je risque d'avoir des overwatches de partout donc si je me mets juste au bord ici ça me permettra voilà d'avoir une meilleure vision et je peux notamment bah du coup flanquer ce mec là parfait allez tue le tue le tue le tue le tue le yes GG voilà et donc la question étant j'essaie de voir vous savez c'est les mecs qui font les soutiens psychiques mais ça a l'air d'aller donc avec Mathilde on va se remettre là nickel 93 dis moi que tu vas y arriver parce que sinon on est dans la merde on a un fic nickel et ensuite il nous reste donc celui là là bas j'ai bien envie de faire descendre quelqu'un d'autre je pense que c'est toi que je vais faire descendre t'as pas beaucoup alors attendez vous savez quoi on va regarder vite fait c'est quoi déjà la touche c'est F donc santé ah merde on voit pas le nombre de kills il me semblait qu'on voyait le nombre de kills alors j'ai rien dit dans ce cas on voit pas le nombre de kills c'est quoi ah t'as un gilet en céramique d'accord et après genre toi qui en a eu plusieurs ah t'as un bonus d'élévation quand même ici c'est cool ça donc on va se descendre avec lui je crois qu'il a tué personne on va quand même essayer de d'étaler un peu nos kills si vous voulez et ensuite on a toi qu'on devrait pouvoir faire descendre ok si t'arrives pourquoi tu peux ah non t'as déjà agi d'accord je ferai bien quand même rechargement avec Renata et avec toi quand même une petite vigilance vu que lui va s'avancer mais lui je pense qu'il va tirer au mec qui est au bord est-ce que c'est tout ce qu'il y avait je crois que c'est tout ce qu'il y avait très bien donc il se met en vigilance en bas là je devrais avoir une grenade de dispo yes allez on va pas se faire chier balance lui sur la tronche non que deux dégâts vous déconnez et en plus il a toujours son overwatch voilà qui est bien abusé et d'ailleurs lui ne peut pas le voir voilà qui est assez intéressant je vais me mettre en vigilance juste on va faire petite guerre froide de vigilance on va stabiliser notre arme avec elle voilà et puis bah du coup toi tu vas recharger toi tu vas voyons voir est-ce que je peux m'approcher sans être vu probablement que oui c'est un peu juste mais c'est bon c'est parce qu'en fait il a vraiment sa ligne de vue qui est extrêmement bloquée en fait ce sectoïde alors par contre là je sens pas trop par contre si je viens là ça devrait le faire voilà allez 60% vas-y mon gros yes est-ce que c'est la commission est finie yeah on a perdu personne on les a tous tués bon bah ça fait plaisir ça s'est bien passé alors par contre je pense pas avoir bien réparti tous mes kills on va voir ça en rentrant à la base en tout cas vous avez vu on a pas beaucoup avancé dans la map au final on a réussi à les activer correctement au final les les le truc qui transporte le camion de fuel là qui était coupé en deux nous a fourni vraiment la couverture idéale pour pouvoir les grenader donc c'était super bienvenue au QG d'Xcom commandant je suis l'officier Bradford j'ai deux rôles dans ce projet vous fournir un appui tactique lors des opérations et vous tenir informé de la situation mon travail devrait vous permettre de vous concentrer sur vos missions à ce propos un de nos soldats attend sa promotion dans la caserne vous devriez y aller ok très bien alors voilà notre base pour ceux qui connaissent pas Xcom vous vous êtes waouh alors voilà la base Xcom nous avons différents bâtiments nous pouvons construire ah alors il y a que voilà c'est vrai ils peuvent être fiers de ça je vous le dis donc une à team food easy effectivement qui était un petit peu sur le côté en bas à droite n'avait pas réussi à avoir des kills mais par contre voilà tout le monde sauf waouh lui 5 kills direct quoi comme une brute bon très bien et donc nous avons des promotions parce que chaque soldat peut avoir des spécialisations si vous voulez d'accord donc bon on va juste continuer donc pas mal d'objets récupérés on a récupéré quand même un petit peu de mêlée on récupère toujours un petit peu de mêlée parce que les soldats ennemis transportent de la mêlée en gros ok donc ce qu'on va faire vite fait c'est qu'on va activer vous savez là où il y a les points d'exclamation ça va permettre d'éviter d'entendre des rappels toutes les 10 secondes nous disant qu'on doit aller à tel ou tel endroit donc comme ça je vous fais découvrir pour ceux qui connaissent pas donc ça c'est Valen notre officier de recherche bonjour commandant je suis le docteur Valen je gère l'unité de recherche elle est un peu allemande sur les bords c'est là que tous les projets scientifiques d'XCOM se déroulent nous sommes en train d'analyser les artefacts obtenus lors de notre premier contact avec les extraterrestres d'après nos résultats initiaux nous pensons qu'il est possible de les adapter à l'équipement des soldats avec votre accord nous commencerons le travail tout de suite ok donc ça va nous permettre de choisir effectivement nos nouveaux projets de recherche alors pareil pour ceux qui sont habitués aux jeux de base sachez qu'en termes de recherche tout ce que vous pensez savoir sur la recherche dans XCOM vous l'oubliez dans Long War ça a complètement changé l'arbre de recherche a changé les recherches sont beaucoup plus dures sont beaucoup plus longues vous voyez la xénobiologie de base ça prend 18 jours de base c'est vraiment très très long la xénobiologie permet d'aller vers le Ark Trower je sais plus comment on dit ça en français c'est un truc qui permet de capturer des aliens on n'en est pas encore à ce niveau là les matériaux aliens il faut beaucoup plus de matériaux pour arriver à les rechercher ça va vraiment beaucoup plus loin oui je sais et on a les armes aliens et ça c'est l'idéal ça consomme 5 fragments d'armes en plus c'est beaucoup plus que dans le jeu de base et c'est toujours aussi long 18 jours et ça par contre ça donne le scope ce qui donne plus 10 de visée à nos soldats et le scope c'est vraiment le truc de base qu'il nous faut c'est clair donc c'est parti on va commencer le projet on a que 10 scientifiques aussi quand vous avez plus de scientifiques ça permet d'aller plus vite ça les chercheurs on les récupère en répondant à des missions de certains pays ou en faisant certaines missions allez on va jeter un coup d'œil à l'ingénierie ok donc ici ça permet de fabriquer des installations donc d'étendre la base XCOM alors comme vous pouvez le voir on a deux zones géothermiques tout en bas c'est pas un très très bon placement de zone géothermique parce qu'il va falloir qu'on construise l'ascenseur jusqu'en bas et qu'on creuse jusqu'au bout ça va coûter cher ça coûte pas mal de thunes mais bon on a la place pour faire nos terminaux de liaison on pourrait commencer à faire de l'excavation on n'a pas besoin immédiatement alors par contre l'avantage c'est que quand même on a des bonnes positions pour faire des en fait le truc c'est qu'il y a des bonus sur le fait que deux bâtiments similaires sont côte à côte vous avez un bonus du coup si vous mettez ça les terminaux de liaison par exemple ça vous permet d'avoir des satellites et couvrir le satellite des pays ça permet de gagner plus d'argent et ça permet aussi d'attaquer les soucoupes volantes qui font des missions sur ces pays là donc ça vaut le coup d'avoir plusieurs terminaux de liaison d'accord et si vous les avez côte à côte c'est un plus un et vu que vous avez l'adjacence c'est encore un de plus donc si on met un terme de liaison ici on aurait trois capacités de satellite alors que là pour l'instant on n'en a qu'une capacité de satellite bon on va pas construire installation pour l'instant par contre on va aller à l'atelier de fabrication alors ça c'est une nouvelle arme dans long war c'est un fusil à pompe qui a une portée de une case ou deux cases ça dépend de la bt je sais plus exactement à combien c'est dans celle là il faudra qu'on vérifie et en gros c'est une arme qui fait beaucoup de dégâts mais qui a une extrêmement courte portée qui peut pas être utilisée par les rookies mais ça ne consomme que des fusils à pompe et les fusils à pompe on en a une quantité illimitée ça coûte pas d'argent donc je vais en faire quatre et on va valider cette commande ça prend plus qu'un jour à construire ensuite on a des capteurs de mouvements qui permet de détecter les ennemis proches ici les artefacts alien bon on a pas trop les thunes on a 500 crédits quand même ensuite l'AML ça c'est une espèce de petite unité de combat qui peut être très très sympa surtout dans Long War je vais vous expliquer très vite pourquoi parce que ça permet en gros ça coûte pas très cher bon 60 quand même le coût a été augmenté par rapport au jeu de base ça permet d'avoir un soldat de fer si vous voulez sur le terrain ça prend pas mal de dégâts ça encaisse bien les dégâts ça permet de l'envoyer en scout ou en éclaireur ce genre de choses mais par contre ça prend pas d'XP donc quand vous l'emmenez avec vous c'est quelqu'un qui ne fera pas d'XP donc ça peut être quand même utile d'en avoir deux ou trois ensuite bon voilà nous on est là en tout cas pour construire des satellites on va avoir besoin de satellites le truc c'est que la construction d'un satellite prend 25 jours oui je sais qu'on n'a pas de terminal des ans disponibles ça prend 25 jours la fin du mois à la fin du mois c'est là qu'on a le conseil qui nous donne nos thunes et en fait le déploiement de satellites ça vaut le coup de le faire juste avant ce conseil des nations parce qu'en fait si vous déployez un satellite sur un pays où la panique est élevée ça va énormément réduire la panique donc ça vaut le coup de garder de vraiment prendre le dernier moment parce qu'un pays qui panique va se retirer du projet XCOM uniquement à la fin du mois d'accord donc ça peut valoir le coup pour sauver un pays par exemple donc et même si on n'a pas la capacité de terminal suffisante parce que si je regarde vite fait donc ça c'est 25 jours de construction si on revient en arrière et qu'on regarde les installations un terminal de liaison ça ça fait 21 jours seulement vous voyez on peut on peut le commencer dans quelques jours c'est moins prioritaire par contre voilà hop satellite on va en faire un et ça coûte cher vous avez vu 200 mais il faut en avoir un maximum parce que c'est ce qui détermine vos crédits à la fin du mois alors je l'ai construit un par un au lieu de faire deux directs parce que ça me permet si je veux en annuler un de pouvoir en annuler un voilà je préfère faire comme ça ça me permet une meilleure souplesse bon et ensuite il nous reste la salle de surveillance alors comme vous pouvez le voir on est vraiment au tout début de la guerre les pays n'ont absolument pas commencé à paniquer quand on a joué en impossible on avait la plupart des pays qui étaient en orange ou rouge dès le début de la partie et qui étaient vraiment qui ont commencé à paniquer dès qu'on a perdu une bataille bon là on est vraiment on sent qu'on est en plus facile quoi c'est vraiment impressionnant mais bon c'est pas grave quoi ça empêchera pas que je pense pas qu'on va gagner et enfin on se retrouve donc à la caserne avec nos tableaux des effectifs ce sont tous nos soldats donc on a 60 soldats du coup en début de partie dont tous nos soldats qui ont gagné des niveaux alors juste je vais vous montrer en fait dans le jeu de base vous avez 4 classes l'assaut le sniper le support le soutien et le mec qui a une lance roquette si vous voulez l'artificier dans Long War chaque classe peut donner 2 classes en fait donc vous avez le double des classes en gros vous en avez 8 donc par exemple ici ça c'était normalement juste l'assaut à la base ça peut être un assaut ou une infanterie ça dépend du premier pair que vous prenez donc une infanterie en fait il peut tirer 2 fois par tour alors qu'un assaut peut courir un sprint et tirer après donc l'assaut c'est quelqu'un qui fait beaucoup de corps à corps qui est très proche de l'ennemi l'infanterie c'est quelqu'un qui bouge très peu et qui fait de tourelles de tir si vous voulez donc c'est vraiment 2 profils très différents l'assaut est spécialisé dans le corps à corps l'infanterie est spécialisée soit dans l'élimination des cibles de l'exécution de l'ennemi soit dans la vigilance c'est à dire qu'il a plein de percs aussi pour être extrêmement doué en vigilance et pouvoir descendre quasiment n'importe quel ennemi qui passe dans son champ de vision bon on va pas encore choisir nos aptitudes sur nos soldats après comme je disais alors normalement sur le format de cette série on finira l'épisode au début de la mission suivante sur l'écran de chargement de la mission suivante ça vous permettra de voir à chaque fin d'épisode ce qu'on va faire dans le prochain ça devrait vous donner envie d'aller le voir en gros sauf sur ce premier épisode je vais couper maintenant parce que ça va me permettre d'intégrer vos personnages dans les effectifs et du coup prochaine mission prochain épisode on lancera la mission on fera la mission on rentrera à la base on s'occupera des détails de la base on recevra la mission suivante on préparera cette prochaine mission on ira sur l'écran de chargement et on coupera l'épisode à cet endroit là donc voilà je vais arrêter là pour ce premier épisode de cette série XCOM Long War la chute comme je répète le but je dis pas que je vais faire exprès de perdre je tiens vraiment à le préciser on va se battre mais vu la difficulté et que je suis pas un vrai expert de XCOM ça m'étonnerait pas que voilà ça se passe pas très bien et c'est le but un peu que ça se passe pas très bien donc ne désespérez pas si on est en train de perdre c'est normal l'intérêt c'est quelle histoire va-t-on raconter comment les soldats vont se comporter sur le champ de bataille comment vos soldats vont se comporter sur le champ de bataille donc voilà j'espère que vous allez être sélectionnés en gros les sélections de soldats vont se faire approximativement dans l'ordre dans lequel vous avez rempli le formulaire donc si vous avez été parmi les premiers vous avez la quasi certitude d'être parmi les 60 premiers soldats il y a une centaine de candidatures 60 soldats donc plus de la moitié qui vont pouvoir quand même rentrer c'est déjà pas mal et sachant que dès qu'on aura des morts et qu'on va recruter des nouveaux soldats et bien alors attendez juste une chose le centre de contrôle voilà ça c'est la planète on surveille l'activité pour avoir les prochains événements et savoir comment on va réagir mais bon pour l'instant voilà on reste là on fait rien moi je vais à la caserne je m'occupe des effectifs je vais lancer le live twitch aussi donc tous les épisodes seront enregistrés en live donc si vous voulez assister au prochain live je peux pas vous dire encore la date à laquelle il sera mais en tout cas gardez un oeil sur twitch allez vous mettre en follower sur twitch comme ça vous serez notifié de quand je suis en live et ça vous dira si on fait du xcom voilà merci à tous vous avez été une excellente journée n'oubliez pas de laisser un petit j'aime c'est très important sur les premiers épisodes de nouvelles séries comme ça pour augmenter la visibilité sur youtube d'une playlist en gros qu'il y a derrière et puis n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire à partager la vidéo avec vos amis si vous connaissez des gens qui connaissent pas xcom ça pourrait leur plaire c'est vraiment un super jeu il coûte pas cher sur steam il est à 9 euros je crois un truc comme ça et donc xcom 2 qui sort début février où c'est là que vraiment on va rentrer dans le vif du sujet après cette série là on démarre à une nouvelle série début février direct à la sortie de xcom 2 donc voilà merci à tous très bonne journée et à très bientôt pour le prochain épisode et à très bientôt on démarre à la sortie